Voilà, donc on va commencer, on a eu quelques petits problèmes avec le matériel, bon apparemment ça s'est réglé, ça devrait aller. Voilà, donc on commence l'année scolaire 2017-2018, bon il y en a certains parmi vous qui sont venus à la journée de la fédération qui s'est déroulée le 1er octobre à Saint-Gobain, alors on avait pas mal de monde, on était 115 personnes au repas, ça s'est bien passé. Donc les textes des conférences, vous pouvez déjà les écouter en ligne sur la page Youtube de la société historique, et puis on a prévu une publication au mois de juin, vous avez déjà reçu un bulletin de souscription, le tarif préférentiel il est valable jusqu'au 15 novembre, donc si ça vous intéresse, ne tardez pas trop à le renvoyer. Alors on va commencer cette année par un sujet sur la première guerre mondiale, bon, vous avez des commémorations, des gens, et puis quand vous voyez les publications, bon finalement on aura plusieurs conférences sur la première guerre mondiale, la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, le mois prochain, ce sera sur le journal du pasteur Kaltenbach de Saint-Quentin, et puis au mois de décembre, Nicolas Offenstatt viendra ici pour faire un bilan du centenaire de 1917. Alors je vous rassure, pour ceux qui en ont un petit peu marre de la première guerre mondiale, on va en parler de la première guerre mondiale à chaque fois, pour 2018, il y a une conférence qui est prévue sur, ce sera au mois de mars, sur Camille Desmoulins, parce que les éditions Traillard vont publier une biographie de Camille Desmoulins, et l'auteur viendra nous en parler. Et au mois d'avril, on aura une conférence sur les évêques de l'an à l'époque de l'U14, et puis au mois de mai, ce sera une conférence d'archéologie, donc sur un site géolithique de la région. Je vous rassure, il n'y en aura pas que pour la première guerre mondiale. Voilà, donc on a le plaisir d'accueillir Mme Tranchard, qui va nous présenter la vie à Cossier-le-Château sous l'occupation allemande. Mme Tranchard a publié un ouvrage sur le sujet, qui est paru l'année dernière. Je vous avais envoyé une annonce au moment de la publication de l'ouvrage. Alors Mme Tranchard, vous la connaissez, j'avais mis sur la page Facebook de la Société Historique de Dicardie, j'avais mis une photo de la couverture de son livre, et au bout de cinq jours, j'avais que 25 fûts. Et bon, je me suis dit, c'est pas beaucoup, je vais changer. J'ai mis une photo de Mme Tranchard, et on est passé tout de suite en cinq jours, on est passé à 500 vues. C'est pas un vrai. Mme Tranchard, c'est une célébrité dans la région. Elle était déjà venue nous parler de Cossier-le-Château en mai 2015, vous vous en souvenez peut-être, elle avait fait une conférence sur la reconstitution du bâti de Cossier-le-Château au XIXe siècle, et elle s'occupe de l'association de mise en valeur du château de Cossier. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Peut-être pas très bien. Si, si, théoriquement ça marche. T'es un peu plus fort. Oui, sinon je vais... Voilà. Oui, parce que comme j'ai un rhume, je ne peux pas trop forcer la voix, sinon là je vais la casser. Alors, en préambule, il me paraît nécessaire de situer Cossier-le-Château et Offric et Nogent par rapport au front franco-allemand de septembre 1914 à mars 1917. En effet, c'est un facteur déterminant pour la vie que les habitants restés sur place ont connus. Les mots « occupation » allemande sont généralistes. Ensuite, chaque commune a eu sa propre vie de par sa situation et de par les qualités humaines de l'occupant. Après la première bataille de la Marne, les Allemands, lors de leur repli, se fixent sur la rive droite de l'Aisne, au-dessus de Soissons pour ce qui nous concerne. Si on trace une ligne de Coussi à Paris. Coussi est donc par la route à 11 km des Pagny, 17 km de la Croix Bruisée de Confrécourt et 20 km d'Olicourt-Île. Pour cette dernière commune, alors que les décès des soldats sont encore inscrits sur l'état civil des communes où ils sont soignés et décédés, nous avons le 20 octobre les décès de Claude Voileau, soldat du 354e RI, blessé à Olicourt-Île le 15 septembre 1914 et de Fernand-Lampernès, blessé également à Olicourt-Île lors des mêmes combats. En 1914, Coussi-le-Château et Offric et Nogent sont deux communes distinctes. Alors, ce n'est pas facile à voir, mais Coussi-le-Château, c'est uniquement là. Le château, la côte de Soissons, on continue, et hop, par ici, je veux. Et tout le reste, le jaune et vert et le rose, c'est Offric et Nogent. C'est une curiosité due, d'ailleurs, ça je l'ai retrouvé aux hypothèques, due à la volonté un peu très politique du propriétaire du château de Nogent. Et on aurait dû faire une seule commune, mais lui, il a demandé à en faire deux, et il est devenu maire d'Offric et Nogent, comme par hasard. Et donc, nous, on s'est retrouvés complètement enfermés dans les remparts. Alors, cette délimitation va aggraver la situation des habitants de Coussi-le-Château pour la vie de tous les jours, lorsque nous serons en zone dite occupée, à partir du 1er septembre 14, car faire pousser des pommes de terre à la barque des Allemands et de plus dans la cour d'immeubles était impossible. Et pourtant, en plus de notre propre nourriture, nous devions fournir régulièrement notre lot de légumes, selon les réquisitions allemandes, comme vous le montrent les deux documents suivants qui datent de 1915. Ici, vous avez une réquisition, une demande de légumes, et puis il n'y a pas intérêt à dire que vous ne les avez pas, il faut les avoir, et ils doivent être livrés à l'hôtel Bellevue. Et puis, quand ces messieurs ont bien mangé, ils font de la musique. Bon, après, les Coussiciens, c'est toujours ça de moins qu'ils avaient à manger. Une autre, c'est pour des produits fermiers, et là, ça s'adresse à la commune d'Aufric et Nogent. Donc, différents produits, et c'est marqué qu'il faut maintenant les réguler. les donner régulièrement. Alors, l'ordre est écrit en français, et malgré tout, c'est le cachet de la commandant tour. Donc, on a eu, nous, la chance d'avoir une commandant tour avec un interprète. pour les bonnes relations, ça aide énormément. Alors, nous avions aussi un autre exemple de réquisition, avec une amende. On est prévenu directement qu'il y aura une amende de 4 francs par jour d'arrêt, et une seule amende de 40 francs, ça vous fait 10 jours d'arrêt. Alors, ces documents sont un premier exemple, d'une part, de la pression de l'occupant, d'autre part, de la qualité des documents qui ont été rapportés après la guerre par M. Charlier, maire adjoint. Et ces documents sont revenus à la mairie après sa reconstruction en 1927, puis tombés dans l'oubli après la fin du mandat de M. Charlier, qui a été maire de 1919 à 1944, et qui ont été redécouverts lors de travaux dans le grenier de la mairie, au-dessus du secrétariat, en 1987. Ils étaient dans deux caisses en bois, en bas d'un des placards des archives. Difficile de s'imaginer qu'ils existent, alors que toute la commune a été rayée de la carte après l'évacuation de la population en mars 1917, démolition continuée par les bombardements allemands après leur recul sur la ligne Hindenburg, puis par les bombardements français pour empêcher leur retour en avril 1918. Et on en rajoute le troisième louche pour les repousser septembre 1918. La réponse à cette interrogation se trouve dans la délibération du conseil municipal de Coussy du 8 mars 1917, prise à Glajon dans le Nord. Alors ça c'est écrit petit, bien sûr. Alors à Glajon, c'est-à-dire que c'est un endroit, une des communes, où on a envoyé une partie de la population de Coussy. Alors ça pour Glajon, ça je suis sûre qu'il y en avait. Après, où étaient toutes les autres personnes ? Je ne sais pas. Donc voilà, ça dit bien, c'est exactement le même texte que là-haut, mais qui vous permet d'être lu. Le registre se trouvant alors parmi les bagages égarés par l'autorité allemande. Donc ce sont les Allemands qui ont transporté les documents. Et M. Charlier, alors on le précise aussi dans le début de la délibération, on a M. Charlier qui est adjoint, on a M. Fossier-Champion, conseillers municipaux, qui ont signé, ils ont fait partie du même départ. Et il a fait une observation que deux autres conseillers en exercice dans la France occupée, M. Bourdin et Grognon, ont des résidences méconnues, ou ne peuvent se réunir à leurs collègues. Alors là, j'ai fait un bond, on est en 17 là, bien sûr. Ensuite, il nous manque aussi deux personnes, il y a ceux qui sont, comment je vais dire, prisonniers civils, et puis il y a ceux, qu'on va parler après, qui sont partis volontairement de Cousy dans le courant du mois d'août. Alors, comment les habitants ont vécu ce mois d'août 1914 ? En quittant leur foyer, beaucoup de soldats mobilisés se veulent rassurants pour leur famille, voulant croire et leur faire croire qu'ils seront très vite de retour. D'où l'expression « partir la fleur au fusil ». Dans le doute de ce qui pourrait se passer, d'autres préfèrent que leur famille quitte Cousy. Vous avez là les deux sœurs, et avec chacune deux enfants, que pouvait penser cette petite fille de 7 ans, venue comme d'habitude, passer les vacances chez sa grand-mère, son oncle, sa tante, les petits cousins, mais sans son papa travaillant aux aciéris de Micheville, à la frontière luxembourgeoise, et qui voulait éloigner sa famille, et qui se retrouvent, les deux papas mobilisés, prêts à prendre le train pour la Touraine. Elle m'a raconté son étonnement lorsqu'ils ont quitté la table sans débarrasser, et qu'à sa question, sa grand-mère lui a répondu « laisse, les boches s'en chargeront ». Les deux papas mobilisés étaient les deux frères tranchants, André et Léon, mariés à Henriette à gauche et Léonie à droite, et à droite, le petit garçon qui est debout, c'est papa, c'est mon père. Lui reviendra à coups-ci, en fait, la partie droite reviendra seulement à coups-ci en 1925. Beaucoup d'autres personnes vont décider de partir, et par exemple, pour Ofric et Nogent, on a la liste de toutes les maisons qui sont vides, avec les noms. Donc, c'est vrai que les échos de ce qui se passe en Belgique arrivant en France, ce qui se passe en Belgique arrive en France, comme l'avance rapide des Allemands, les actes barbares perpétrés envers la population d'une part, le passage des premiers réfugiés belges, le recul des troupes français, d'autre part, tout ceci incite d'autres familles à quitter les deux communes. Et en plus, ceux qui sont en résidence secondaire n'ont aucune obligation, il vaut mieux, effectivement, repartir sur Paris. Et en plus aussi, ce que l'on dit des Hulans fait très peur. Donc, 36 maisons vides à Ofric, comme, par exemple, la maison Saudoyer, un hôtel. Un autre exemple, vous avez l'intérieur du château de Moyen-Brie, et puis encore un autre exemple, bon, là, parisiens, ils pouvaient repartir sur Paris, le château de Nogent, également, pouvaient repartir sur Paris sans aucun souci. Et c'est le même exode volontaire à Coussy-le-Château. On compte 388 habitants restés à Ofric, y compris les personnes déplacées par les Allemands au mois de décembre 1914. À Coussy, ce sont souvent les plus belles maisons qui sont vides, comme la maison de l'avocat américain Jaune de Quai, dont vous voyez ici le bureau dans les salles souterraines de la Tour Carré. Pour ceux qui connaissent, la Tour Carré, c'est... Alors, si je prends mon truc, ça va marcher ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça va marcher. Voilà. Là, vous avez un pan de mur qui est juste contre la porte de l'An. Et donc, ici, c'est tout ce qui est la rue Truant, la propriété Jaune de Quai démarrée là-bas, la maison en face, et c'est toutes ces maisons. Et derrière, la Tour Carré, c'est-à-dire la tour de Mme Gilbert actuellement. Tour Carré, tout simplement, certainement, parce que la partie côté ville est carrée, exactement comme la partie ville de la Porte de l'An est rectangulaire. Donc, on a bien deux ans. Mais on retrouve cette expression dans tous les documents historiques. Alors, vous avez autre exemple, la maison Bigot. Là, vous avez à droite une peinture, la Porte de Soissons. Vous avez le port d'entrée, le grand portail d'entrée. Et puis, vous voyez à droite, regardez ce mur qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui n'en arrive pas encore à la toiture. Voilà, c'est ce qu'on appelle la maison gothique. Avec des superbes salles souterraines, identiques, peut-être un peu plus petites, mais identiques là-haut, allant en dessous de l'office de tourisme. Alors, c'était l'anciennement la maison Carlier, et M. Carlier l'avait achetée aux abbés de Nogent. C'était leur maison. Et alors, composée de deux éléments, la maison gothique, et puis, là, on voit, ici, la maison gothique. Et vous voyez l'autre maison, à côté, la maison un peu plus récente. Donc, tout ça, c'était l'ensemble, la maison Bigot, c'était un notaire. Et puis, également, à côté, une maison construite en 1909, la maison U-H-U-E, du nom du propriétaire. La maison gothique a souvent été utilisée pour l'hébergement des invités. C'est-à-dire, comme on a reçu, au mois d'avril 1915, Bodo Hébard, l'architecte de Guillaume II, qui a restauré le Haut-Königsbourg, et d'après le texte qu'il a écrit, et d'après tous les dessins qu'il a faits du château, on peut imaginer que, de toute façon, comme il considérait que c'était eux, les Allemands qui avaient construit le château et que les petits Gaulois ne servaient qu'à rouler les pierres, c'était à eux, certainement, de le reconstruire, puisque, de toute façon, tout le monde sait très bien qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner la guerre. Donc, Bodo Hébard reviendra en repérage. Un autre exemple, c'est la maison Nivé. Alors, la maison Nivé, c'est celle-là. Alors, il existe, dans les archives, justement, de ces magnifiques archives, un document écrit par on ne sait pas par qui, qui liste un petit peu, maison par maison, ce qui se passe. Qu'est-ce que les Allemands font ? À quoi ils l'aient utilisé ? Etc. Bon, des fois, il y a des choses un peu bizarres, parce qu'il ose dire que le coiffeur, il prend le risque d'engueuler ses clients. C'est vraiment prendre un sacré risque, d'ailleurs. Ou bien, le gamin polé, il reçoit des taloches, du tabac des Allemands, etc. Ou bien, pour le messe des sous-officiers, voilà, que vous avez, dans sa version haute, vous avez un petit bâtiment provisoire, dans la version basse, on est bien installé, on est chez soi, et on construit du dur. Voilà, c'est donc le messe des sous-officiers, ici. Et M. Cagnon, il est réfugié au premier étage, et quand les Allemands, ce monsieur raconte, que quand les Allemands frappent à la porte, pas forcément avec de mauvaise intention, lui, il file au grenier. Tellement il a peur. Autre exemple, alors, là, la maison Dubois. Donc, vous avez ici la porte de Chonis. La maison Dubois, c'est tout cet ensemble, avec la verdure, la grosse maison derrière, et deux ailes, de chaque côté de la porte. M. Dubois fait partie des conseillers municipaux qui ont fait la valise, on va dire. Et donc, elle va servir à héberger, pardon, là, vous avez une liste, tous ceux-là, sont des bateliers, puisque les Allemands récupèrent les bateaux, saisissent les bateaux. Ça leur sert pour transporter les troupes, entre autres. Et donc, les familles, il faut bien qu'elles viennent à quelque part, et c'est à la commune de Coussy de les nourrir. Alors, par contre, par contre, par contre, il est... Ah non, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis ? Ah bon, zut. 1er septembre 1914, le début de l'occupation. En réalité, ça serait plutôt après le recul, après la première bataille de la Marne, mais il y aura une délibération, en quelque sorte, sur ce que j'ai souligné en bas, avec effet rétroactif, au 1er septembre. Et donc, la délibération, c'est la première qui prenne depuis le début de la guerre, et elle est du 28 septembre, le temps que ça se mette un tout petit peu en place. Donc, première délibération, à ce moment-là. La ville est déjà endeuillée avec la mort du gendarme Raymond Gault le 31 août à Trolly, où se trouve toujours sa sépulture. De plus, à la même date, pendant la retraite française, nous avons un autre décès, Raymond Grégoire, dans les combats de l'Argonne. Alors, la copie du registre des délibérations est donc une seconde source de renseignements exceptionnels. On a donc les documents qui sont gardés dans les archives, mais tous les conseils municipaux ont été recopiés, et il faut lire mot à mot tellement le maire raconte en même temps. Il y a des décisions qui sont prises, mais il y a des choses qui racontent vraiment la vie de tous les jours. Alors, la réunion du conseil s'est tenue à la mairie pour la dernière fois, ça sera ensuite à l'école des filles, et quand l'école des filles, à force de l'avis de l'occupé par les Allemands, ils partent, on la re-nettoie, on remet les enfants, etc., un jour, ils décideront que les enfants iront à l'école chez les instituteurs, ou du moins chez les personnes qui ont accepté de reprendre un rôle d'instituteur ou d'institutrice, dans la mesure où, par exemple, l'instituteur est mobilisé. Alors, par effet étroactif, vous avez le maire, Daniel Roquin, qui a repris la maison de son père, là-haut, on est dans la, ici, on a la maison des gouverneurs, en prolongeant la rue pour aller vers la porte de Soissons, on a cette immense maison qu'il a transformée, qui était des anciens communs de la maison des gouverneurs, où il installait une grande maison de vin, et il habitait une superbe maison, ici, dont on n'a pas encore réussi à trouver qui il a construit, mais parce que les plans, c'est aux archives nationales, et ce n'est pas sans raison que les plans de la construction sont là-bas. Ensuite, on avait le monsieur Charlier, donc maire adjoint, là, je n'ai pas de photo à cette époque-là, je vous ai mis celle quand on remet la mise de la croix de guerre en 1922, je crois, et puis sa maison, ici, qui était contre la maison gothique, et là, vous avez l'entrée de la maison U, vous voyez, ici, donc la maison U, la belle maison que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était les officiers de la commandant tour, ici, c'était les bureaux de la commandant tour, à côté, c'était des Allemands, et monsieur Charlier accueillait aussi un officier allemand. Petit à petit, il y a des relations qui se sont établies entre les deux, en général, quand il rentrait le soir, il disait bonsoir à monsieur M. Charlier, puis il montait dans sa chambre où il parlait quelques minutes, et un soir, au mois de février 1915, je crois, il a simplement dit bonsoir messieurs, dames, ah si vous saviez, c'est tout, ça s'est arrêté à ça, et on a su après, c'était parce qu'on commençait à construire la grande plateforme du canon qui devait tirer par-dessus le front français pour empêcher l'alimentation du front français qui a tiré sur Compiègne, Sucrerie, dans le coin, etc. Donc là, on avait déjà un premier exemple de la relation concrète entre l'occupant et les occupés. Et puis, ensuite, à Ofrique, nous avions la mairie, ici, qui a été construit très tardivement et a grandi après avec des classes d'école supplémentaires. Donc là, on est au pied de la côte de Soissons, mais on a peu de renseignements, il n'y a pas autant de documents sur les archives d'Ofrique et Nogent que sur celle de Coussi. La seule chose que l'on sait, c'est sur les deux documents qui précisent qui est otage. donc le document d'en bas à gauche, vous avez pour Coussi Messieurs Roquin et Charnier et puis vous avez pour Ofrique et Nogent M. Drouet et M. Je ne sais plus d'ici, je ne le vois pas, M. Maillard. Alors M. Drouet, en réalité, son fils qui est maire est mobilisé et c'est donc lui qui fait office de maire. Par contre, en haut à droite, le document, moi je l'aime bien parce qu'il y a quand même une erreur de français de l'interprète. Le maire est obligé d'écrire dans une liste quand il quitte sa maison, où il reste et quand il reviendra. Il doit être possible de le trouver tout à l'heure. Donc il y a le A qui n'est pas arrivé au bon endroit. Alors, les habitants ne peuvent sans doute pas imaginer que cette vie sous la direction des Allemands va durer au total 31 mois, soit du 1er septembre 14 au 26 mars 1927. Alors, Coussy-le-Château, Baufry-et-Nogent et toutes les communes occupées d'ailleurs sont coupées de tout contact avec le reste de la France. Plus de préfecture, plus de conseil général, ces deux administrations étant repliées sur Château-Thierry, mais étant de toute façon en zone libre, plus de perception, plus de banque, plus de poste, etc. C'est vraiment coupé de tout. Et ce qui est quand même un peu aberrant, mais qui peut paraître choquant, là c'est tout un papier qui a été placardé pour bien expliquer qu'on ne pouvait pas écrire en France libre. Il ne fallait pas donner de renseignements, bien entendu. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est d'écrire aux prisonniers civils que les Allemands ont emmenés en Allemagne. Et en plus, ils ont le culot, une fois, d'écrire que tel prisonnier de Coussi n'a pas de nouvelles de sa famille depuis trois mois. Il faudrait peut-être quand même faire quelque chose et lui écrire. Et puis, bien sûr, ça veut dire aussi interdiction d'avoir des pigeons. Ça coule sous le sens. Alors, sans aide et sans ressources correspondantes, le conseil municipal déléguent M. Roquin, M. Charlier pour administrer la ville et l'hospice et pour procéder à tout achat indispensable à l'alimentation des habitants. Alors, c'est bien beau la phrase, mais imaginez que procéder à tout achat indispensable, on achète avec quoi ? On n'a pas de banque, on n'a aucun lien. Ça, c'est la difficulté de la guerre. Qui habite à Koussi et à Ofrique ? Alors, j'ai listé quatre catégories principales. Les soldats soignés dans les ambulances, parce que là, il y en a pas mal. La population restée sur place. Les personnes évacuées par les Allemands, les prisonniers civils en résidence à Koussi et à Ofrique. Pas la même chose, personnes évacuées et prisonniers civils, c'est pas la même chose. Alors, les soldats soignés dans les ambulances. Dans la réunion du conseil municipal du 11 ouvrier 1916, M. Roquin qui parle qu'on a eu au début de la guerre près de 150 soldats blessés qui ont été soignés. Il y a quelques années, dans un courrier adressé à la mairie, M. Hett cherchait des renseignements sur un possible hôpital militaire à Koussi ayant un portrait de son grand-père avec la signature suivante à mon amie Hett octobre 14 que c'est le château Carlos Sarabézol. Ça nous a ouvert une page de notre histoire, la grande et la petite histoire. Alors, la grande histoire, c'est le repli français depuis la Belgique, c'est l'abandon de la caserne de l'affaire, c'est la neutralisation des réserves laissées à l'abandon comme la poudre à canon, c'est l'occupation allemande qui fait passer les soldats blessés soignés à Koussi et qui, de coup, à partir du 1er septembre, sont considérés comme prisonniers. plus question de retour sur le front français lorsqu'on est guéri ici, on guérit, c'est la direction de l'Allemagne. La petite histoire, c'est d'apprendre que M. Carlos Sarabézol, étant sculpteur, ayant l'habitude de porter des pierres, des marbres, des choses comme ça, s'est porté volontaire pour ouvrir les vannes pour noyer la poudre. Mais les vannes ne pouvaient pas être manœuvrées régulièrement forcément, donc elles étaient grippées. Donc, deux hernies et donc, amenées à l'hôpital à l'ambulance à Koussi et ensuite, il est emmené en Allemagne au mois d'avril suivant, opéré en Allemagne et après, un peu curieux, mais les Allemands ayant considéré en quelque sorte qu'ils connaissaient le corps humain puisqu'il était sculpteur, ils l'ont mis brancardier. Et il a passé toute sa vie là-bas en Allemagne. Et c'est l'attachement que portera Carlos Sarabézol à tous ses camarades de guerre dont il sera séparé involontairement et auquel il rendra un hommage à travers les nombreux monuments aux morts qu'il réalisera, dont celui de Koussi le château. Alors, celui de Koussi le château, il est particulier, bon, il a apparemment, il a été très attaché à Koussi puisque vous voyez que vous avez un soldat, d'accord, mais son barda et son barda est dans le dos et il a une épée, pas tout à fait logique, il a les pieds sur le château, pas plus logique, sur l'épée, c'est la devise des cires de Koussi et en bas, vous voyez que c'est écrit 1914-1915 au glorieux descendant des preux. Et en même temps, à la même époque, donc dans les années 1927, sur le monument, sur le calvaire, le monument des quatre croisés, des quatre cires de Koussi morts en croisade, on a rajouté l'épitaphe mort pour la France. Voilà. Alors, la population restée sur place. Ici, vous avez une liste très succincte, vous voyez, les Allemands demandent des personnes pour travailler la restauration des maisons parce qu'évidemment, bon, il faut les entretenir mais aussi, c'est qu'au début, s'ils n'ont pas fait très attention ou les premiers passages fin à août ont causé quelques petits dégâts donc il faut des personnes pour réparer. Or, les hommes sont mobilisés pour la plupart. Il ne reste qu'une soixantaine d'hommes fin septembre dont les trois quarts ont plus de 50 ans. D'où, pour illustrer ce propos, la liste qui précise à la commande à tour le peu de personnes susceptibles de travailler à la restauration des maisons. Et heureusement, dans les personnes de plus de 50 ans, il restait le docteur Junglet. Malheureusement, on l'envoyait souvent travaillé, soigné à l'hôpital de Prémontré donc il restait peu de temps pour cousy mais on avait quand même un médecin français. Le groupe le plus nombreux de la population représente les femmes et les enfants. Là, vous avez une roulante devant la porte de l'an donc on est à l'extérieur de la porte de l'an. Je ne sais pas, on est à côté de la gendarmerie alors dans les deux petits-enfants, est-ce que c'est un des enfants du gendarme Le Gault qui est mort dès le début de la guerre. Il avait un bébé qui était né 14 mois avant, c'est peut-être un de ces deux-là, on ne sait pas. Et puis, ici, après le repas, c'était concert. Quand il y avait du monde, c'était concert. Et là, on revoit ce petit-enfant qui est sur les genoux d'un Allemand. Et c'est vrai qu'on pourrait me dire que je fais de la propagande parce qu'on me l'a dit dans une conférence que je fais de la propagande allemande. Alors je lui dis non, je ne fais pas de la propagande allemande. L'enfant n'a peut-être pas de père. De toute façon, s'il en a un, il ne le voit pas. L'Allemand a peut-être des enfants. Mais surtout, tous les textes disent bien, et les textes de l'éducation nationale disent bien que les Allemands à Koussi ne sont jamais intervenus sur les enfants. Quand il fallait qu'ils passent pour certains à partir de 14 ans ensuite ça a été 12 ans faire l'appel, ça il n'y a pas de problème. Il faut un ordre, on obéit. Par contre, jamais rien de plus. Jamais rien de méchant de plus. C'est tout. Et voilà, c'était ce que je voulais dire là-dessus. Et dans les documents d'éducation nationale, c'est bien précisé que dans l'école à Koussi, dans les écoles de Koussi, les Allemands pratiquement ne sont jamais rentrés, ne sont jamais venus vérifier ce qu'on leur apprenait. Il y avait une confiance qui était faite peut-être et surtout, ils les faisaient vacciner et aussi, il n'était pas question de ne pas aller à l'école sauf quand on les envoyait faire de la moisson ou des choses comme ça. Mais autrement, pas de méchanceté volontaire en direction des enfants. Toutes les communes n'ont pas vécu ça. Ça dépend, comme je l'ai dit au début, de la qualité de l'occument. Alors, ensuite, on avait les personnes évacuées, alors ça, c'était aussi par rapport à un enfant. Alors, vous avez un départ d'un convoi qui part par le cimetière. C'est deux petits gamins qui ont malheureusement ramassé une grenade qui leur a pété dans les mains. Donc, le petit gamin, celui qui meurt, ils sont soignés tous les deux par les soldats, les médecins allemands au Lazaret, allemands. Il y en a un qui meurt le soir même à 22 heures et ensuite, tout le monde les suit, toute la population, tous les Allemands, tout le monde va au cimetière. Et puis, par contre, malheureusement, alors là, vous avez une liste, ça c'est un peu plus tard, c'est le moment de l'exode, vous voyez que ce sont des personnes âgées qu'il faut transporter en voiture, donc qui ont entre 74, 75 ans, etc. Puis, vous avez le gamin poli, alors c'est le deuxième qui a été blessé avec cette grenade, qui a maintenant 14 ans, 17, et qui part en exode séparé du reste de sa famille. Tous ceux-là vont arriver à l'hospice de Montreuil, je crois, à Lens. Ses grands frères et sœurs feront partie d'un autre voyage et sa mère et ses petits frères et sœurs feront partie d'un autre voyage. Donc, toute la famille est séparée et là, ça sera une des méchancetés faites par les Allemands au moment de l'exode, c'est de séparer volontairement toutes les familles. Comme ça, ceux qui partent ne disent rien parce qu'ils savent que les autres peuvent trinquer en quelque sorte, excusez l'expression, et puis, voilà. C'est comme ça, c'est l'obéissance, c'est la menace de quelque chose et donc après, tout le monde obéit. Et bon, je ne sais pas comment ils ont pu arriver à se retrouver tous ensemble. Il y avait cinq ou six moums. Alors, au hasard, dans les archives, on peut aussi... Ah non, je vais peut-être là que je l'ai mis. Là, c'est un exemple des... Il y a aussi tous les bateliers, donc je vous ai montré tout à l'heure une liste de tous ceux qui habitaient dans la maison de M. Dubois. Et là, c'est le bateau de M. Willem. Alors, c'est surprenant. Il est plein de charbon, il est basé à Baboeuf quand le camion est arrêté. et la famille complète est ramenée à Coussy. Et les Allemands, bien sûr, utilisent le bateau. Eh bien, le charbon, on y aura droit. Tant mieux pour les habitants de Coussy. Et surtout, il a aussi de l'argent en espèces et il a aussi de l'argent en or dans son bateau. Et les Allemands ne le piquent pas et ça servira plus tard pour payer dans les impôts de guerre, entre autres. C'est plein de petits détails comme ça qui surprennent pourquoi ils ne l'ont pas pris. Et puis là, alors là, moi, quand j'ai découvert ça, c'est sur le recensement. sans arrêt, on fait des appels, on fait l'appel et puis en dehors de ça, donc là, vous avez les listes et puis après, au jour, le jour, on rajoute, on retire, etc. Et j'ai trouvé comme ça un bateau qui a été arrêté à Guni dont vous avez la famille, les enfants. Puis deux jours après, vous voyez qu'ils ont quitté le canal sans autre avis. Avoir oser partir contre l'avis des Allemands, c'est étonnant. Alors, les prisonniers civils, là, ce sont des personnes qui ont été déplacées, ce ne sont pas des prisonniers civils, ce sont des personnes qui ont été déplacées et qui un jour sont autorisées à un voyage qui est organisé à départ le 10 janvier 1916. Là, le 10 janvier 1916, on est dans déjà plus d'un an de guerre et quelquefois, les bouches à nourrir, ça gêne beaucoup aussi les Allemands. Donc, ils acceptent ou il y a eu un accord croix rouge, je ne sais pas, mais qu'il y a un départ. Et alors, Madame Charlier, qui prend beaucoup de notes, écrit qu'un énorme travail supplémentaire pour son mari, parce que ceux qui sont désignés pour partir ne veulent pas partir et ceux qui n'ont pas le droit de partir, ou vice-versa, il y en a qui veulent partir, ils ne peuvent pas et il y en a qui restent et ceux-là voudraient partir. Donc, M. Charlier essaye de répondre aux nombreuses demandes, passe la nuit avec eux avant de leur procurer un café à l'aube du départ. Alors, vous avez les prisonniers civils, ceux qui sont basés à Coussy, qui viennent d'autres communes et qui sont des prisonniers, donc ils n'ont pas le même statut que les habitants qui sont déplacés, qui vivent comme les autres, c'est tout. Eux, ils ont des ordres différents. Et là, vous avez par contre une photo des prisonniers civils de Coussy et de la région prises au camp de Grosse-Proriche. Alors, pour une petite histoire, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus lequel c'est, vous avez dans les prisonniers, vous avez Alfred Guérin qui, au début de la guerre, tout au début au mois d'août, a quitté Vervin en vélo avec son chien pour revenir à Coussy chez sa soeur, c'était Madame Charlier, et qui, début septembre, est parti en Allemagne. Et il n'est revenu qu'en 17. Le hasard a voulu qu'il veuille revenir à Coussy. Peut-être que s'il était resté à Vervin, il n'aurait jamais été prisonnier en Allemagne. Alors, le poids de l'organisation, là, je vais vous montrer différentes délibérations ou différents ordres. Alors, le poids de l'occupant, elle a été difficile pour tout le monde, mais il y a toujours eu un respect mutuel des deux nationalités. Il fallait obéir aux ordres, mais il ne semble pas y avoir eu des actions. et avoir un interprète, donc une équipe allemande qui ne sera modifiée que fin novembre 1916 a aussi beaucoup aidé. Par contre, le poids peut se mesurer au travers des exemples suivants. Donc ici, vous avez les impôts sur les chiens, plus la médaille d'impôt que chaque chien doit avoir, plus l'appel qu'on a fait de tous les chiens, évidemment. Et dans la liste, d'ailleurs, à la fin, il y en a un où il donne son nom, mais il dit qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui parce que c'est le chien de mon grand-père. Évidemment, la famille était partie, mais le chien, il est comptabilisé quand même. Ensuite, un autre exemple, alors là, c'est des listes et des listes sans fin, et là, c'est les poules. Et puis, il y a un décompte, il devait donner des œufs, suivant ce qu'on leur a réclamé. Il en manque, il y a des amendes, et donc finalement, ça vaut tant. Voilà. Parce que peut-être qu'on pouvait les indemniser. Alors, je ne sais pas si tous ces documents n'ont pas servi également après, et c'est pour ça qu'ils étaient aussi très précieux et que les Allemands les ont emmenés, parce que les calculs des dommages de guerre, les calculs de toutes sortes de choses, il fallait des documents à l'appui aussi peut-être. Mais ça, c'est une supposition que je fais. Alors ensuite, il fallait, là, ça c'est trop terrible, quand on leur demande à chaque personne de produire en fonction de chaque poule tendeuf, alors il y en a, il y a M. Dufour, le doyen, qui explique qu'il n'a plus livré que 8 oeufs au lieu de 20, parce que sur 10 poules déclarées, 4 ont été tuées par les officiellement. Et 2 sont des petits poulets. Alors il y en a un autre aussi qui dit, M. Sanbonjul possédait une poule prondeuse qui lui a été échangée par le Lazaret, installée chez lui, avec une poule qui ne pond pas. M. Sanbonjul en a fait la déclaration à l'un de messieurs les officiers de la commandante qui lui a répondu que sa poule serait mise en observation. M. Sanbonjul tient donc sa poule à la disposition de la commandante. Alors après, il y a aussi les choses moins marrantes. Ça c'est un calcul à la quantité de légumes chez les jardini au 29 décembre. C'est sans arrêt, liste, 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 déclaration. Le maire, l'adjoint doivent écrire, 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 donner à la commandante tour, c'est aberrant. Et puis là, c'est pas pareil, c'est toutes les personnes, donc on est au mois d'août 1915, toutes les personnes disponibles de 15 à 50 ans doivent se rendre demain lundi à 7h30 à la ferme de Crane. Alors c'est bien, demain lundi à la ferme de Crane. Et donc, la commandante tour, il précise bien qu'elle est fermée tous les jours de l'après-midi et toute la journée du dimanche. Comment M. Charlie arrive à faire sa liste ? La donnée attend pour expliquer que lundi matin, il y en a qui peuvent pas partir. Il y a un problème d'horaire, c'est quasiment mission impossible. Alors voilà, vous avez simplement le début d'une explication, donc c'est toute une liste. Bon, la plupart c'est donc des dames ou des jeunes enfants où par exemple la deuxième, Mme Vénineau, elle travaille au casino des officiers donc évidemment elle peut repartir. Il y en a une autre elle fait le blanchi-chasse des officiers et des soldats etc. Par contre, attention, on vérifie et s'il y a de l'abus, il y a amende. Ça c'est un autre, j'ai pas réussi à le lire complètement. Il y a dû y avoir un problème, alors là, à une échelle supérieure. On avait parlé que les prisonniers civils allaient être échangés français et allemands. Il y a eu apparemment un problème et donc ils sont avisés que les prisonniers civils resteront en Amagne. On est au mois de juin 1907, les premiers prisonniers civils de Coussy rentreront en janvier 17. Presque tous. Puis il y en a deux qui arriveront bien plus vite au train à Nisi, on ne sait pas pourquoi ces deux-là sont arrivés deux ou trois mois avant. Alors là, c'est la moisson, alors là, ça devient de plus en plus difficile cette pression et puis l'alimentation. Bon, même si j'ai passé sous silence tout ce qui est organisation avec l'Espagne et les Etats-Unis et après, on pourra acheter de la nourriture, enfin, à minima, attention, à minima, en fonction de ce qui peut quand même être accepté par les Allemands, etc. mais malgré tout, donc ça, je vous l'ai laissé passer. Mais là, les habitants de Coussy doivent être vraiment très inquiets parce qu'on leur dit bien que cette année, en 16, il n'y aura pas une partie de la récolte des pommes de terre qui pourra servir à faire les plantations pour l'année suivante. Donc, ils savent déjà que ça sera encore plus difficile d'avoir des pommes de terre parce qu'ils aient, c'est ceux qui avaient des jardins ou est-ce qu'il y avait comme une collectivité qu'on pouvait arriver à s'arranger pour augmenter les rations amenées par le biais des Américains, je ne sais pas. Et là, vous avez encore une liste, même les chevaux, les chevaux sont comptés, bien sûr. Là, c'est même jusque les armées, les sels, les attelages, tout ce qui peut se trouver en Corse chez l'habitant. Bon, après, je vous passerai, il y a les fils à coudre, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Là, c'est un rapport sur l'état des bétails. On refait, on recompte les poules, on compte les coques, on compte les poulets. Et puis, en tant qu'à faire, on recompte encore un cheval et une chèvre. Voilà. Donc, c'est une liste et il faut pouvoir, si on vous demande tant d'oeuvres par poule, il faudra pouvoir, après, expliquer pourquoi il n'y a pas le compte. Et sans arrêt, on refait les listes. On met à jour. Alors, par contre, ben, monsieur Roquin, des fois, il s'amuse, en quelque sorte, enfin, je mettrais, s'amuse, entre guillemets. Alors, il écrit, au 11 décembre 1916, monsieur le commandant de la place de Coussy-de-Château, j'ai l'honneur de vous exprimer que je vous serais très inconnaissant si vous étiez possible de faire poser une lampe électrique à mon bureau. Il fait nuit maintenant de très bonheur et la lumière dont je dispose est tout à fait insuffisante pour me permettre d'exécuter facilement les nombreux travaux d'écriture que j'ai à exécuter pour la commandante. Espérant que vous voudrez bien prendre ma demande en considération, je vous prédégrer, monsieur le commandant, l'expression de mes sentiments distingués. C'est, on dirait, un petit peu envoyé. Alors là, c'en est une autre. Les personnes qui habitent à côté de l'hôtel des ruines se plaignent de la mauvaise odeur dégagée par les cabinets que les soldats ont creusé dans les jardins de la terrasse de l'hôtel. Cet immeuble est uniquement occupé par les soldats et par conséquent, les cabinets ne sont pas utilisés par les civils. Au point de vue de l'hygiène, le maire pense qu'il serait utile d'organiser un système de cabinets qui éviterait les mauvaises odeurs et s'en rapporte aux soins de la commandante si soucieux du bon entretien de la ville. Parce qu'il y a eu aussi tous les messages, tous les ordres, il faut mettre tant de grésil ou je ne sais pas quoi dans les WC, il faut balayer les trottoirs jusqu'au milieu de la route, etc. C'est sans arrêt des ordres de propreté, propreté, propreté. Donc là, pour une fois, on leur renvoie l'ascenseur. Alors, là, j'ai listé tout simplement pour vous donner une idée, pour mémoire, tout ce que je vous ai bien dit au début, plus de banque et il faut que la municipalité assure tout. Et dans tout ça, donc elle a dû assurer l'émission des bons communaux puis après les bons régionaux. Fin 1916, elle a emprunté pour les frais d'alimentation 73 000 francs. Elle a dû faire régler les impôts locaux d'hiver collectés par les Allemands parce qu'on continue à payer les impôts locaux. Elle a dû emprunter pour les impôts de guerre à partir du mois de juin 1916, alors vous avez les chiffres juin, juillet, août, septembre, octobre, après je ne sais pas les chiffres, soit pour 5 mois 51 372 000 francs. Ne sachant pas ce que vaut vraiment un franc de l'époque, un euro maintenant, etc. J'ai pris un autre exemple. Là, vous avez le plan des dommages de guerre de l'hôtel du Lion Rouge en bas. Donc vous avez le plan en rose, si je prends ça, ça ira peut-être mieux. Là, vous avez ce grand bâtiment, c'est celui-là, et vous avez la route qui passe devant. Donc vous avez tout ce bâtiment qui est quand même un bâtiment assez conséquent. La reconstruction est estimée à 79 000 francs. Donc la commune qui n'a pas du tout d'argent, par exemple, si je reviens à la diapo d'avant, ça voulait dire 79 000, rien que les dommages, ça fait l'émission des frais d'alimentation, par exemple, ça correspond à ça. Après, il faut rajouter les autres. Ou un autre exemple, le dommage de guerre, là, ici, c'est un vendangeois qui est estimé à 36 000 francs. Donc vous voyez un peu ce que peut représenter l'argent à l'époque. Alors aussi, quand il a fallu commencer à payer les impôts de guerre, évidemment, les caisses de la commune étaient quand même un peu sèches. Voilà, vous avez un tas de personnes qui ont essayé de donner de l'argent, des bons communaux qui n'ont pas utilisé, etc., qui ont permis de participer aux impôts de guerre. Et également, là, non, je ne l'ai pas mis, pas ça, pas ça. Je vous avais parlé tout à l'heure de M. Willem, le bateau, qui avait de l'argent. Donc, quand il vous demandait de payer les impôts de guerre, s'il y avait une risture sur la somme qui était donnée en espèces et il y avait une risture différente pour les sommes qui étaient données en or. Donc, il y a tout un calcul, délibération du conseil à l'appui derrière pour revoir le chiffre dans la mesure où ils ont donné tant avec les bons communaux, tant avec l'argent liquide, etc., plus la risture, ça fait tant. Et donc, le chiffre, il est bien noté pour savoir ce qu'a coûté les impôts de guerre. Alors, au départ, quand j'ai trouvé les archives, il y a une petite chemise, je l'ai à peine regardée parce que l'étiquette dessus, c'était dossier de vidange des fausses aisances. Bof ! Ce n'était pas forcément si intéressant que ça. Puis après, j'ai eu l'occasion de le reprendre, alors là, j'ai trouvé qu'il était sensationnel. Alors, ils ont eu un accord. La commune payait, enfin, elle le mandatait un monsieur Kersi, je crois, qui allait faire les vidanges des fausses aisances des maisons occupées par les Allemands. Ensuite, la mairie payait ce monsieur et ensuite, les Allemands remboursaient la moitié. Et apparemment, le système, il a marché. Il n'y a pas de... Toutes les lignes ont été remplies. Alors, ça, c'était une chose de savoir ça. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir quelles maisons étaient occupées par les Allemands. Et puis, donc, on retrouve, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a Mairie, il y a les subsistants qui sont place de l'Hôtel Dieu, il y a Gaston Bigot, la maison, je vous en ai parlé, Dequet, je vous en ai parlé, et Dequet également, etc. Donc, c'est beaucoup de maisons que je vous ai données au début. Donc, elles sont vidangées régulièrement. Et puis, vous avez la quatrième ligne, c'est marqué Ferté-Aufrique. Alors, la maison Ferté, elle est occupée par les Allemands, elle est sur la route de l'Anne, mais elle est à la limite, elle n'est pas sur le territoire de Coussi, elle est sur le territoire d'Aufrique. Donc, Coussi, même système, paye la totalité, les Allemands payent la moitié, et la commune d'Aufrique rembourse l'autre moitié à Coussi. Et puis après, j'avais trouvé aussi un nom, je ne sais pas si je l'aperçois là, Mme Guérin, oui, c'est le numéro 42, j'ai dit, Mme Guérin, c'est une toute petite maison, elle n'a pas d'Allemands en permanence chez elle, ce n'est pas logique. Et puis finalement, j'ai su dans les notes de sa fille qu'un soir, elle a été prévenue qu'elle allait recevoir 40 soldats dans son grenier. Mais je lui dis, une petite maison. Et ils ont amené de la paille. Et le lendemain, Mme Charlier disait, les soldats se lavent au puits, ils voudraient bien rester une nuit de plus. Seulement 40 dans une petite maison, la fausse-disance, elle n'était pas assez grande. Donc c'est pour ça qu'elle apparaît là. Donc finalement, en plus, ça donne des noms de personnes qu'on peut connaître quand on veut essayer de retrouver toute la vie de Coussi pendant la guerre. On retrouve l'hospice, etc. C'est un peu curieux, mais finalement, c'est intéressant. Et puis, là, vous avez le papier, donc à chaque fois, le don. Trois ouvriers, sept jours et demi, sept jours et demi à cinq francs par jour pour la vidange des cabinets de la maison Ferté, route de l'Anne. Alors la maison Ferté, c'était une maison militaire, mais autant, à l'intérieur de la ville, c'était la commandant tour, donc c'était la gestion des habitants et aussi de l'armée, mais en tant que gestion, administration. Alors que la maison Ferté, elle était, elle, en liaison avec le front. Donc c'était des officiers du front qui revenaient là, etc. C'était tout à fait différent. Vidange des cabinets de la maison de M. Gaston, alors une journée à deux personnes, puis alors le 25 août, si les Allemands étaient tombés dessus, enlèvement d'immondices à la commandante. Pas sûr qu'ils auraient aimé le mot immondice à moins qu'ils ne sachent pas le traduire. Et puis une autre fois, je crois qu'il a dû marquer une fois que c'était vraiment dégueulasse. Il l'a carrément marqué. Et puis, là c'est un peu étonnant, ce papier qui précise, alors je ne sais pas quelle année devait avoir lieu ou a eu lieu de toute façon en France libre, le renouvellement des conseils municipaux. Donc là, forcément, on est hors France, donc pas de renouvellement du conseil municipal. Et il le précise bien, et que s'il manque des conseillers municipaux, c'était le cas chez nous, mais ils n'en ont pas nommé, ce serait eux qui nommeraient les personnes. Alors, le front se rapproche de coups-ci. Hormis le seul journal de la Gazette des Ardennes, qui était un journal de propagande, les habitants ne savent pas exactement ce qui se passe. Hormis des informations échappées lors d'une conversation avec l'occupant, hormis peut-être une conversation avec un malade de l'hospice venu d'une commune peut-être moins contrôlée, ou bien lors des marchés lorsqu'il y en a eu encore quelques-uns. Par contre, ils savent toujours pourquoi les Allemands organisent une fête d'un coup-ci. Surtout comme le 6 décembre 1916, lorsque M. Charlier est obligé tout à la fois de faire sonner la seule cloche encore à coup-ci pour célébrer la prise de Bucarest. Donc là, il fallait obéir aux ordres allemands. Ils sont contents, ils sont heureux, on fait marcher la cloche qui reste. Par contre, lui, il faut qu'il essaye aussi de faire passer un message aux habitants pour leur dire ne vous affolez pas. Voilà. Donc c'est pas simple. Alors nous, on n'a qu'une cloche qui sera saisie qu'en dernière limite. On n'a qu'une cloche parce que depuis la Révolution, on n'a pu clocher à l'Église. Donc on n'a qu'une cloche. Alors, aux séparations dans les familles, au manque d'informations sur l'état du front, sur la capacité de l'armée française à s'opposer à l'armée allemande, aux problèmes cruciaux de l'alimentation, du chauffage, des soins médicaux, s'ajoute l'inquiétude des bruits de guerre parvenus jusqu'à coup-ci. Alors, on entend de loin, donc je vous ai dit tout à l'heure on n'était pas tellement loin des paniers, on n'était pas tellement loin du front, donc on entend le canon. Ça c'est certain. Par contre, mais c'est un bruit sourd vu la distance. Par contre, au mois de mars ou avril, je ne sais plus, 1915, alors là, ça a pété. Et on ne savait pas ce que c'était. Hormis des petits mômes qui ont réussi à se faufiler, à ramper dans les orties, les broussailles en forêt et ils ont vu quelque chose mais ils n'ont pas su raconter ce qu'ils avaient vu. Et ça, c'était la construction de la plateforme du canon. Canon qui a interpellé l'armée française parce que comment on peut, quand on est du côté de Compiègne, recevoir un obus qui vient d'un canon de marine. Un peu dur. La distance par rapport à un bateau sur la mer, ça ne marche pas, c'est pas bon, la direction n'est pas bonne non plus. Et en réalité, donc ils ont construit une plateforme et ils ont monté dessus un canon de marine et là, vous avez la photo de l'équipage. Donc vous avez tous les marins qui servaient ce canon. Donc c'est ce qu'on a appelé plus tard la Grosse Bertha, improprement, puisque ce n'est pas une Grosse Bertha. En plus, c'est un canon qui ne tire qu'à 40 kilomètres. Mais moi, je pense que les Français à Coussi, quand ils ont entendu ce canon tiré plusieurs fois, ne sachant pas ce que c'était, quand ils sont rentrés, déjà qu'ils retrouvent toute leur maison dans un état lamentable et qu'ils découvrent cette plateforme qui est vraiment étonnante, qu'on l'ait appelée Grosse Bertha, ça peut se comprendre. Mais uniquement par l'idée qu'ils avaient, ce qui leur restait dans la tête des bruits de l'explosion. Et donc, au bruit habituel des canons sur le front, s'ajoutent énormément de bruit maintenant, c'est comme si le front se rapprochait. Et bien sûr, pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, ils sont habitués aussi au passage des avions allemands qui vont de Coussi. Donc là, vous avez le château de Moyen-Brie. Ici, la tour du château de Moyen-Brie, le château de Moyen-Brie, le chemin qui redescend, qui va au fric, et qui va ensuite vers au fric et nos gens. Ensuite, là, oui, ici, vous avez le chemin qui s'appelle le chemin du point du jour, où vous avez plein de carrières et puis qui va après rejoindre la route de l'an. Donc, les avions qui rentrent, qui partent et qui survolent Coussi en permanence, les avions allemands, c'est bon, ils connaissent. Mais l'été 1916, on commence à voir des avions français. Et les avions français étant sur une zone allemande, ils sont là pour laisser tomber des bombes. Donc, la population commence à se poser des questions qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, le terrain de Moyen-Brie, ils ont l'habitude et le terrain de Moyen-Brie, il était déjà en fonction au mois d'octobre 14 parce qu'il y a un maire d'une commune près de Soissons qui a été emmené avec plein d'habitants de sa commune et d'autres communes en tant que prisonniers civils, en quelque sorte, ou des personnes déplacées plutôt dans la ferme de Crécy-aux-Monts et ils voyaient les avions partir de Moyen-Brie. Là, vous avez une photo qui est un peu plus en avant dans la période de la guerre. Au début, c'est des toiles et après, on a des vrais bâtiments en dur. Et donc, même Charlier a noté plein de petites choses. Alors, moi, j'ai justement fait un listing. 2 juillet 1916, bombardement sur Trolli-Eslan, évacuation des lazarets et des lits remis dans les maisons de Coussi. Alors, on avait la maison du gouverneur, c'était l'hôpital militaire pour les officiers. Ensuite, on avait la maison bise à côté, on avait la maison sorbonne, on avait encore une quatrième. Ce n'est pas compliqué. Ils découvrent qu'ils ont fait des trous dans les pignons des maisons qui sont contigues et hop, on bat d'une maison à une autre. Et dans chaque maison, d'ailleurs, habitait encore une personne m'advisait, elle avait deux pièces et le reste était occupé par le lazaret. Alors, elle signale aussi le bombardement d'un ici, est-ce que la baie turquine aurait été tuée ? Le 6 juillet, les écoles sont à nouveau remplies de blessés. Le 4 juillet, le bombardement par un aéro de la Halte. Ça, c'est l'arrêt du train sur la route de Soissons. Le 25 juillet, beaucoup de mouvements de troupes, il en part, il en revient. C'est un rémunage qui est tourdi. De Haou, forte détonation différente de celle en juillet. Une vingtaine de trous assez profonds jusqu'à 3 mètres mais pas d'autres dégâts. Et les trous, on en voit encore dans la côte de Chenille, il y en a un, ça doit être un peu dans celui-là, dans ce style-là. 10 à Haou, bombardement des Michettes, un seul a tué, quelques blessés et deux chevaux. 21 à Haou, envoie de bombes sur la ferme de Faux, Moyen-Brie, l'André-Court, des tués. Donc vous voyez, que pouvait penser la population quand ils voyaient tout ce qui se passait alors qu'avant ils n'avaient pas de bombardement français sur leur tête. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'on continue, on fait l'extrait de la liste des matelas et bois de lit réquisitionnés le 26 décembre 1907 et je sens que j'ai passé quelque chose. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. Donc, ah oui, je ne sais pas, j'ai un problème. Une petite explication, aussi un petit complément, à la suite de tout ce que explique Mme Charlier, il y a aussi le changement de la commande en tour, il y a aussi beaucoup de troupes qui arrivent et un jour, on compte quasiment les mètres carrés des caves, des maisons, pour savoir combien de soldats on peut mettre et chaque propriétaire doit mettre une étiquette, une petite pancarte sur sa porte de maison et par exemple, la maison de Mme Othion, il y a un carton qui dit qu'il y a 100 places et les souterrains, nous on appelle ça des souterrains, en réalité, à Coussi, si vous voulez, vous avez, ça ressemble un peu à l'an, c'est un vrai gruyère, vous avez une maison, vous avez une cave et pour certaines, après, dans cette cave-là, vous avez à nouveau un escalier qui a été creusé dans le calcaire et puis après, en bas, au 16e siècle, on a fait de l'extraction de sable. Donc vous avez plein de dédales, ce n'est pas des souterrains, c'est des extractions de sable mais ça ressemble à des souterrains et donc, chez Mme Othion et on a les plans aux archives qu'on a pu trouver sur les dommages de guerre et pour ceux qui pourraient avoir l'occasion de visiter, c'est les souterrains de Gilles Rago actuellement, de sa maison natale. Alors pour ceux qui connaissent Gilles Rago, c'est, je ne sais pas quel grade il a, le commandant des pompiers de laine, du directeur Bussige, comment on l'appelle ? colonel ou je ne sais plus. Oui, il a été colonel l'année dernière, je crois, juste comme ça. Voilà. Et donc, quand on va dans ses caves, on peut mettre sans paillasse facile et partout et donc, il y avait énormément de mouvements. Donc, est-ce que c'était à cause de Noël ? Est-ce que c'était parce qu'on est fin 1916 et que, les Allemands, ils sont en train de travailler sur leur ligne Hindenburg qui a le repli qui est dans les... dans les serviettes ? Je ne sais pas. Toujours est-il que là, il y a eu un monde fou et évidemment, énormément de messes, énormément de musiques, de concerts, etc. C'était à la fois pour le moral des troupes et puis, peut-être, peut-être uniquement là pour le moral des troupes et après, c'était le grand bouleversement avec le repli sur la ligne Hindenburg. Malgré tout, deux jours après, allez hop, on recommence la liste des matelas et les bois de lit réquisitionnés. Donc, chacun doit amener sa toile, enfin son matelas et on va lui rendre avec un matériau tout à fait... des matériaux plutôt diversifiés mais surtout pas de la laine. Le 26 décembre, c'est un peu un peu surprenant. Par contre, il y a une note joyeuse le 5 janvier 1917 quand Claude Herbinant accourt chez M. Charlier pour prévenir donc que dix prisonniers civils sont de retour. Et deux jours après, malgré tout leur voyage, deux jours après, ça y est, ils sont envoyés au boulot et ils vont à la proviante. Et peu de jours après, la commune est alors marquée douloureusement par le décès de son maire, M. Roquin, qui a tenu à se sacrifier jusqu'à sa mort au service de ses administrés. Il existe un document qui dit, qui donne les pourcentages pour toute la zone occupée et entre autres pour l'Aisne, le nombre de maires qui ont quitté volontairement leur place au début de la guerre, le nombre de maires qui ont été tués, le nombre de maires qui ont été fusillés, le nombre de maires qui sont morts d'épuisement et donc M. Roquin et donc ceux qui sont morts d'épuisement. On fait le dernier recensement, il est arrêté au 7 décembre et dans ce recensement du 7 décembre, on a trois bébés parce que on imagine que c'est l'exode. On a Irène Dufour qui a trois mois, on a Roland Lacornette qui a un mois et on a une petite Belge, Émerence, cinq mois et demi, dont le papa est mort brutalement en montant la côte de Chouny le 8 février 1917 alors qu'il venait de quitter son travail à la gare. Alors c'était un peu curieux parce que c'est une, normalement elle est belge, elle est née en France mais elle est née en France occupée. Alors elle est belge, elle est française ou elle est allemande. J'aurais bien voulu retrouver la famille mais je n'y arrive pas, c'est des flamands et c'est difficile, je n'ai pas trouvé le contact avec la flamme et avec les bâteliers. Et nous arrivons à l'exode. Donc l'ordre de la commandant tour, ça c'est l'ordre qui concerne Choucy. L'évacuation des habitants aura lieu aujourd'hui 14 février après-midi. Tous les habitants qui seront évacués doivent se rassembler avec leur bagage aujourd'hui après-midi jusqu'à 4h30 heure allemande sur la place du marché. Chacun ne prendra pas plus de bagages qu'il ne peut porter et au maximum 50 kilos. Les bagages doivent être marqués avec le nom et prénom du propriétaire. Chacun emportera de la nourriture jusqu'à la fin de mois. Alors vous imaginez emporter de la nourriture alors que le ravitaillement s'est arrêté le 11 février. Donc je ne sais pas ce qu'il pouvait emmener comme nourriture. Et encore cela partait très vite mais il y en a qui partiront encore après. Le même style cette fois-ci c'est au fric et nos gens alors aux difficultés des habitants on leur rajoute la montée depuis au fric et nos gens jusqu'au coup-ci à pied avec les 50 kilos de bagages pour être au même endroit sur la place de la mairie. voilà. Et les habitants peuvent déposer leurs bagages devant leurs portes et les remettre aux voitures de la commandant qui passera pour les emporter. Alors j'ai eu une photo mais comme elle ne m'a pas été donnée mais que j'ai pu la voir et je ne peux pas la montrer puisque ça poserait problème on voit un paquet de bagages sur la place on voit des volets qui manquent on voit des portes ouvertes et on voit effectivement des voitures allemandes. C'est bon. Mais je ne peux pas on ne me l'a pas donnée donc je ne peux pas la montrer. Alors là vous avez pour vous montrer donc on évacue la population ça va durer jusqu'au 20 je ne sais plus donc on sait après le 21 février on sait combien il reste encore de personnes à faire partir au total c'était quand même 662 personnes pour Koussi à peu près et 330 pour Ofric et après c'est la démolition voilà le début donc vous voyez on démolit d'abord le devant de la rue vous voyez l'hôtel des ruines et puis là-bas on voit on voit que le donjon il est là là on voit les maisons ça c'est la maison de mon grand-père le long du rempart après il y avait des cours après il y avait des maisons le long des rues donc celles-là elles ne sont pas encore démolies et il faut faire très attention quand on observe une photo de Koussi parce que à première vue toutes les démolitions de 17 des maisons toutes celles qui ont des planchers en bois des plafonds en bois ils ne sont pas bêtes les allemands ils mettent le feu et ça marche tout seul la charpente elle va suivre la maison elle s'écroule pas de problème donc après ils vont utiliser la dynamite pour le donjon les quatre tours d'angle du château et la porte de l'an parce que là la porte de l'an c'est le paquet il ne faut absolument pas que les français puissent passer donc on la démolit à la dynamite de toute façon on ne peut pas faire autrement ça ne brûle pas le donjon en pierre il ne brûlera jamais après vous pouvez avoir des photos aériennes et vous direz ah ben non ça a été dynamité ou ça a été bombardé dynamité non bombardé oui et moi ce que je vous montre c'est la démolition volontaire des allemands après l'évacuation pour Koussi la guerre n'est pas finie c'est une autre histoire il y aura des bombardements allemands jusqu'à avril 18 il y aura des très gros bombardements français au mois d'avril 18 et en particulier l'église qui était intacte qui ne supportera pas le bombardement français mais il faut faire très attention de ne pas généraliser les photos que l'on voit donc ici vous avez le donjon avant avant vous avez on voit très bien la couverture la couverture terrasse faite par Viollet-le-Duc à la demande de Napoléon III en bas c'est la ferme de la feuillée l'ancienne malposte et puis les quatre tour d'angle qui sont qui sont debout et puis voilà ça c'est une photo alors après vous aurez différentes photos où petit à petit on va au moins déblayer un tout petit peu un passage pour rentrer dans le château là on verra pour pouvoir passer dans la porte là et puis on aura un petit peu un passage qui sera fait et entre autres on le voit très bien dans toutes les photos qui sont dans l'illustration on le voit lorsqu'il y aura le voyage de Raymond Poincaré au mois de septembre avec le roi d'Italie des choses comme ça mais sinon voilà ce qu'ils nous ont laissé gentiment en mars 17 voilà je crois que j'ai fini alors c'est ce que c'est ce que j'ai essayé de retranscrire avec beaucoup d'autres documents bien sûr pas les mêmes dans le bouquin le bouquin étant peut-être un peu plus technique on parle plus de l'alimentation de l'aide américaine etc mais sinon voilà ça mais alors je dis bien c'est l'exemple de Koussi et c'est notre exemple à nous et c'est pas le village d'un côté c'est pas le village à 10 kilomètres il n'y a pas de généralité ça c'est ce que c'est ce que nous nos ancêtres ont vécu voilà s'il y a des questions oui il y a une question sur vous avez dit qu'il n'y avait plus d'argent qu'il n'y avait plus de banque qu'il n'y avait plus rien et vous nous dites que la commune fait un emprunt mais l'emprunt de quoi alors j'en ai pas parlé dans le diaporama c'est vrai c'est alors les allemands ont d'abord envahi la Belgique territoire qui normalement était neutre et donc en Belgique vous aviez énormément énormément d'américains et donc après vous allez avoir un organisme qui va se mettre en place c'est Relief Fort Belgium un nom comme ça et ce sont eux qui qu'est-ce qu'il y a ? voilà merci Jean-Christophe et donc alors la façon dont ça s'est mis en place je ne le connais pas bien il y en a d'autres qui connaissent mieux que moi donc je ne m'avancerai pas à dire des bêtises mais c'est certain qu'il y a l'Espagne et les Américains qui ont fait un maximum pour essayer de nourrir déjà les Américains qui étaient restés en Belgique et puis de toute façon le fait que la Belgique ait été envahie ça a quand même soulevé la réflexion de plein d'Européens ou Américains c'était tout à fait contraire à toutes les lois de la guerre et donc ils vont mettre en place avec l'accord parce qu'ils ne peuvent pas faire transporter des bateaux avec de la nourriture sans que les amants soient d'accord ils vont construire des moulins ils vont construire des choses en Belgique pour l'alimentation et après il sera décidé d'étendre l'aide américaine aux zones occupées en France et c'est comme ça qu'on pourra être un peu alimenté en charbon et un peu alimenté donc ce qui rajoute d'ailleurs aussi du travail aux maires et adjoints etc parce que les réunions se font au district alors nous on dépend de Ternier et après il faut monter à la frontière belge quand il y a des grandes réunions etc donc ça c'est c'est aussi il faut être là pour se défendre il faut être là pour essayer et de refaire des listes et de reprendre comme nous on est chaque lieu de canton toutes les communes qui doivent amener leur liste dans l'habitant etc et après tout ce que l'on peut avoir et l'argent ce sont des bons communaux ce sont des emprunts qui sont faits dans le même système par le même système au début c'est vrai que c'est l'argent qu'on pouvait avoir encore en caisse mais qui s'évite vite épuisé mais honnêtement c'est pas un sujet que je connais sur le bout des doigts mais bon je connais le principe mais c'est tout là c'est pas je peux pas vous en parler parce que c'est que des documents écrits c'est des documents imprimés et pour une conférence c'est pas c'est pas amusant pour vous voilà est-ce que ces documents vont être conservés par la mairie de Toussé Château ou est-ce qu'ils vont être donnés aux archives alors honnêtement honnêtement c'est moi qui les ai trouvés quand j'étais mère alors il y avait les deux fameuses caisses et pour la petite histoire la fille de madame Charlier madame Pujot dès que j'étais élue mère elle me dit tu sais Michel papa il avait ramené des documents bon bah oui mais j'ai eu pour regarder je les ai pas vus et puis bon déjà de devenir mère il fallait quand même apprendre le boulot donc j'ai pas autre chose à faire que de chercher dans les archives puis en 87 on a décidé d'aménager le grenier et d'en faire un logement donc on a vidé et en bas du placard il y avait ces deux fameuses caisses avec les documents mis dans des petites enveloppes etc donc j'essayais de les trier de les classer un petit peu de faire un premier classement et puis on a trouvé aussi alors la mairie étant reconstruite après la guerre comme on faisait avant souvent les mansardes on n'isolait pas on mettait une cloison un peu à droite et puis derrière c'était directement les ardoises et les courants d'air et il y avait une malle et dans cette malle alors il y avait la secrétaire elle me dit tu crois que j'y vais alors elle avait un manche à baler pour soulever la malle elle avait peur qu'il y ait des souris qui sortent et puis finalement alors là on a trouvé des bouquins on a trouvé quelques quelques petits tableaux etc bon c'était pas une grande malle une malheur nausie grande comme ça et puis finalement avec tous les documents aussi là après je me suis adressée aux archives mademoiselle Souchon est venue voilà et elle m'a dit bon j'ai dû lui faire des sourires je sais pas où elle me connaissait un petit peu avant déjà et puis elle me dit normalement ça devrait revenir aux archives moi j'étais pas très chaude mais elle dit bon dans la mesure puisqu'on faisait des travaux que vous les conservez à peu près de bonne manière on va vous les laisser voilà bon après c'est vrai que ce qui est embêtant là je vous fais la conférence et c'est vrai que je l'ai déjà fait à coups-ci c'est vrai qu'il y a le bouquin et que il y a trop de gens qui viennent les voir ça je suis d'accord mais bon c'est pas moi de juger puis Jean-Christophe il a rien entendu alors moi je peux vous péter quand même la réponse parce que moi j'ai interviewé avec la directrice de l'époque les archives à coups-ci en 2007 et donc on s'était fait sur les rapports de 93 mais qui n'étaient pas très pas très étoffés et en 2007 on a fait déjà plus de 80 communes d'aspect en 2006 en 2007 la visite des archives de Boussy nous a laissé une très bonne impression à l'époque parce que les archives avaient été classées donc évidemment il y a toujours l'aspect réglementaire il faut savoir les communes normalement de moins de 2000 habitants doivent déposer leurs archives alors maintenant c'est les archives de plus de 50 ans et les bassines de plus de 120 ans aux archives départementales ça c'est la règle mais effectivement si la commune après met les moyens met l'effort humain matériel pour on va dire bien préserver les documents on va quand même pas forcément appliquer toujours la réglementation et on va être quand même on va dire un peu plus un peu plus sympathique auprès de la commune donc honnêtement la façon dont on a vu le travail qui avait été fait les conditions dans lesquelles c'était conservé bon il n'y a pas de raison également que ça revienne nos archives départementales après il faut toujours qu'il y ait cette volonté de poursuivre on va dire avec les municipalités ultérieures que les documents soient toujours bien préservés et qu'il y ait une communication peut-être réservée ou réduite pour éviter ce temps dommage c'est le problème de la communication ça c'est sûr c'est évident mais sinon c'est vraiment exceptionnel que les allemands les a emmenés ça je suis d'accord mais la guerre n'était pas finie et comment ils sont revenus après parce que de Glagion monsieur Charlier quel moyen il avait vraiment quand on bon justement toujours dans les archives après il y a toute la période quand lui revient à Coussy et tous les courriers qu'on lui fait tout ce qu'il cherche pour les familles tous les renseignements qu'il cherche chacun cherche le reste de sa famille quoi et donc c'est vrai que là je sais pas comment il a pu tout ramener après et puis nous aussi c'est qu'au début on a été dans les baraques on a eu une mairie provisoire en baraque l'hôtel de ville elle a été reconstruit qu'en 1927 avec un article d'un journaliste en disant depuis le temps que j'assiste à des inaugurations de monuments aux morts 1927 c'est la première fois que je vois un monument aux morts qui est inauguré encore au milieu des ruines puisqu'on avait encore plein de ruines voilà donc comment il a pu faire tout ça moi je tiens mon chapeau à monsieur Charlier parce que c'était vraiment une personne très très dévouée parce que pour avoir fait ça c'est à la limite ce qu'il a fait pour les documents il l'a pas fait pour sa famille ça c'est on peut pas se couper en deux donc je sais pas c'est étonnant d'ailleurs je ne sais pas à quel moment il a quitté de la jonte ça j'ai pas réussi à savoir et puis ce qui est dommage c'est que c'est une famille que je connais depuis toujours et puis que malheureusement quand vous avez 20 ans quand vous avez 30 ans même jusqu'à 40 des fois vous faites pas attention à tout ça et puis vous demandez pas les renseignements qu'il faut et puis après alors cette madame Pugeot elle était exceptionnelle alors je vous ai fait ici une fois une conférence sur les hypothèques et puis on a eu la restitution Pierre-Emmanuel sur la restitution du bâti en 3D madame Pugeot elle est morte à 100 ans avec toute sa tête je suis allée à ses 100 ans avec le maire de Melun là où elle habitait elle dormait pas beaucoup la nuit forcément à cet âge là et elle prenait son crayon mine elle prenait son papier de cahier et puis elle nous dessinait les plans des maisons les rues un tel habitait là puis un tel habitait là puis un tel habitait là voilà mais c'est trop tard c'est trop tard il fallait faire tout ça quand elle avait quand elle avait 30 ans quand elle avait plus ses enfants donc à 20 ans à 45 ans voilà mais nous nous on n'a pas suivi et de toute façon ça se voit dans toutes les familles les grands-pères qui ont été à la guerre ne racontent rien moi en chambre d'hôte les anglais c'est pareil c'est la deuxième génération ou la troisième génération qui vient sur la trace de leur tombe parce qu'ils nous le disent ils sont rentrés ils n'ont rien dit voilà mais c'est vrai que avoir cette toutes ces explications tous ces détails c'est bon moi je peux y passer des heures ça c'est sûr voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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